L'heure n'est pas à la désignation d'un éventuel candidat, que ce soit pour le parti, tout comme pour la coalition Benoît Bokoyakar. L'heure est à l'unité du parti d'abord, au respect des directives orientées par le président de la République, son excellence, M. Makissal, afin que chacun dans sa localité travaille et taise ses ambitions. Au moment venu, lui, il désignera qui de droit serait le candidat. Sur ce, nous, les responsables du Nord, de la paire du Nord, avons constaté hier M. Abdoussalam Gueye, parler au nom des responsables du Nord. Là, si vous regardez, ces responsables qui sont derrière moi, sont de la commune du Nord, cette déclaration n'engage que lui. Il faut que ça soit très clair. Parce qu'en politique, quand on est dans un parti organisé, il faut s'orienter aux directives de ce parti-là. Donc, comme le président nous a dit de taire nos ambitions, au moment venu, lui, il choisira qui sera candidat. Donc, c'est sur cette voie-là, c'est là que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui pour d'abord fustiger ce comportement qu'Abdoussalam Gueye a eu et dénoncer de la plus haute portée à qui de droit cette attitude qu'il a eue. Sa déclaration n'engage pas les responsables de l'APR du Nord. L'heure est au dialogue, aux concertations. Absolument. Le président de la République, qui le connaissait bien, qu'il sait prendre ses responsabilités. Le parti, l'APR, est dans une coalition dénommée Beno Bocoyakar. Attendons d'abord de nous réunir et de choisir le candidat consensuel. Celui-là sera le candidat qui sera, soit-je dit, c'est le président qui le sait et il est au responsable.